Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir c'est moi qui filme, parce que je vais présenter avec honneur et plaisir la nouvelle voiture d'Alex. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir parce que pour lui c'est un aboutissement vraiment, c'est la réalisation d'un rêve. C'est-à-dire que comme je n'ai de cesse de le répéter, l'important c'est de croire en ses rêves. Alors je sais que dit comme ça, parfois pour certaines personnes ça peut être un peu inaccessible parce que vous le savez, chacun sa vie, chacun ses moyens, chacun sa famille, chacun son passé et compagnie. Mais je pense qu'il faut quand même rester dans une certaine dynamique quand évidemment c'est possible. Alex, quand on s'est rencontré, il n'y a pas si longtemps, ça fait deux ans maintenant, mais ça a été deux ans de malade mentale. Et pour moi en fait de présenter la voiture d'Alex aujourd'hui, ce n'est pas comme d'habitude, ce n'est pas comme une présentation normale. Là je présente le rêve de mon petit frère en fait et c'est ça, c'est un truc de... Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Oh putain ! 6h de train hier, 6h de sommeil, 9h de route. Enfin 10h en fait on va compter. Je connais cette danse, parfois elle ne peut pas aboutir, parfois elle ne peut pas se mentir, cette danse parfois elle porte malheur. Exactement, bon voilà, elle a porté malheur. Ouais, c'est ouf. Félicitations mec. Merci à vous, merci à toi, merci à tout le monde. Spéciale dédicace à Ismaël devant mon auto. Ouais, vraiment. Vraiment. Ismaël, merci à toi. Mehmet. Exactement, je vais faire aussi un petit crochet à Mehmet. Merci à vous les gars, vous le savez pourquoi. Alors, c'est un apport allemand, je viens d'aller la chercher à Munich aujourd'hui. Et c'est des plaques provisoires valables pendant un mois avec l'assurance comprise. Et l'assurance c'est justement la date de validation qui est ici. On peut choisir 15 jours, 30 jours, 60 ou 90 au max. Bon, 90 c'est 600 bas, donc bon, ils sont biais. D'accord. Combien t'as payé ça du coup ? Moi j'ai payé 115 euros. Ok. Et les 15 jours, je crois que c'était, je sais pas, 80, un truc comme ça, je me suis dit, c'est quoi, bien. Ouais. Un mois c'est bien. Tranquille quoi. Avant de la mettre dans je ne sais quel pays, voilà. Ça, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Exactement. Et d'un autre acharnement dans les commentaires, mon cher ami. Pour l'instant, c'est la fête. Voilà. Voilà. Elle est équipée évidemment les amis du pushbar à l'avant. Voilà. Ce qui est beau. Très beau. Avant de répondre à la question de nos abonnés dans les commentaires, la pushbar est-elle légale en France ? En France ? Je ne sais pas. On s'en fiche, la voiture n'est pas française. Exactement. Voilà. Pour le moment. Voilà. Elle est légale en Allemagne, elle est homologuée en Allemagne en tout cas, la pushbar. Voilà. Donc pour l'instant, ça ne pose pas de problème. Il y a une TV. Quoi ? Et maintenant, tu es UV ? Oui. Yo. Ta gueule. Tu es dans la barre de tête. Connerre. Elle est dans un très joli gris. Gris souris en fait. Métallisé. Avec les jantes noires. Elle est équipée du moteur P8. Exactement. Moteur qui équipe les voitures de la police. Exactement. C'est une ancienne police ? C'est une ancienne police. Je ne sais pas si tu as encore filmé l'arrière. J'y arrive, j'arrive mon frère. De la Highway Patrol en Californie. D'accord. Si tu veux, je peux te raconter l'histoire maintenant. Avec plaisir. Avec plaisir. Elle appartenait, donc c'est une 2006, le Grand Victoria de 2006. Voilà, V8 4.6, 250 chevaux. Voilà. J'ai résumé d'une manière très rapide. Et en fait, ça appartenait à la Californie Highway Patrol. Police d'autoroute de Californie. Exactement. Jusqu'à ce qu'un particulier qui était un Allemand a habité 2-3 ans là-bas. Il l'a acheté. Donc ça a été réformé. Il est revenu en Allemagne. Il n'est pas revenu les mains vides. Il est revenu avec. Il a gardé 2 ans. Et là, le propriétaire auquel j'ai acheté, il l'a aussi gardé 2 ans. Ok. Et maintenant, c'est le nouveau owner. C'est beau. C'est magnifique. Le spot ici, directionnel. Alex, je vais te laisser l'opérer. Bien sûr. Nous allons l'operer. Operate the spotlight, you know. Here. Acrobojay. Voilà. J'en ai qu'un seul. Mais je vais remplacer ça par une LED surpuissante. Voilà. Afin d'éclairer le beau de Boulogne. Voilà. De manière complète. Le gabarit de la voiture, la dimension maintenant, mon cher Alex, je te prie. Alors, 5m40 de long et 2m de large. Plus longue qu'un trafic. C'est la même dimension qu'autotrafic. Juste un peu moins haut, mais c'est la même dimension qu'autotrafic. 3m d'empattement. Enfin, presque. C'est 2m90, quelque chose. Mais voilà. Donc, c'est un bateau immense. C'est un V8, encore une fois. V8. C'est un éthanol. V8. Alors, elle n'est pas Fiexful. Les Fiexful, c'est qu'à partir de 2008. C'est une 2006. Mais je vais faire une gestion. Voilà. Et donc, c'est un stickers original Highway Patrol. Tu vas le garder ? Je vais le garder, ouais. Ouais. À la base, les gens m'ont dit, ouais, enlève-le. Je pensais que c'était un petit tunic du Proprio. Mais quand j'ai su que c'était le vrai stickers, je me suis dit, ah ouais, non, je vais le garder, c'est sûr. Tu vas le mettre, in God we trust ou pas ? Bien sûr, je vais le mettre en dessous, là, comme ça. Ah, c'est beau. Le propriétaire précédent a posé des bips d'hercule, parce que ce n'est pas d'origine. Là, on la voit bien à la lumière, les amis. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de vent, c'est une soirée sans vent. Donc, je pense que le son sera opérationnel. Nous l'espérons tous. Mais est-ce que tu réalises, enfin, tu es content, c'est un truc de route ? Franchement, je réalise absolument pas. Tu l'avais depuis combien de temps, cette caisse, sérieusement ? Alors, en fait, quand j'étais tout petit, tu vois les tracteurs en plastique ? Ouais. Lec, je devais, je ne sais pas comment c'est le système français, CE1, CM2, je ne sais pas quoi. Enfin, bref, la troisième année après... Aucune idée, elle ne me parle pas de ça, moi, je ne comprends pas. La troisième année après que tu aies commencé l'école, maternelle, etc. En fait, je devais avoir, je ne sais pas, 7-8 ans. L'année où l'Eau Need for Speed Mo20 est sortie, voilà. Eh bien, j'avais un tracteur en plastique, et par-dessus, j'avais mis un carton en forme de voiture de police, avec des gobelets sur le toit. En fait, c'était censé être une courte victoria. Ok. Déjà, à cette époque-là, j'étais fou comme ça. D'accord. Et sur tous les jeux vidéo, j'ai toujours conduit à la chronique victoria. C'est vrai. Sur tous les roleplays, j'ai toujours kiffé cette place. Le fond d'écran de ton PC, c'est celle-là ? Oui, actuellement, c'est celle-là, ouais. Sur Ford's Horizon 4, exactement. J'ai modifié il n'y a pas longtemps. Avant, c'était à 163, mais bon. Ça y est. Il y a quelques années. Hein ? Ouais, dans quelques années. Non, ce n'est pas oublié comme projet. D'ailleurs, ça aurait pu éventuellement être le cas dans quelques... J'aurais pu attendre quelques mois et prendre ça. Mais franchement, là, le soir, je suis rentré dans cette voiture et j'ai eu un... En fait, il te fallait... Il te fallait... Ouais, ouais. Je vois très bien. Voilà. Je vois très bien. Bon, là, je pense qu'on est bien. On est très bien là. Bon, ça fait plaisir. Il ne faut pas être mieux là. Ré-ouvre-moi l'arrière, s'il te plaît, mon petit frérot. Bien sûr. Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux me raconter un peu ce que tu vas exécuter sur la voiture, du coup ? Bien sûr. Alors là, dans ce carton qui est sur la gauche que je vais filmer après, là, il y a le volant avec le régulateur de vitesse. OK. Parce que la voiture, en fait, c'est dans le calculateur, mais le volant n'a pas le... OK, d'accord. Il n'y a pas les boutons, donc ça, je vais déjà faire ça. OK. La gestion éthanol. OK. Je vais mettre... J'ai essayé de mettre un accoudoir, parce qu'il n'y en a pas. OK. Et une petite lightbar simple avec une sirène. Voilà. Je vais essayer de faire ça, mais ça, ça sera dans les mois à venir. Tu ne vas pas mettre les antennes à l'arrière, là ? Non, les antennes... C'est trop stylé, mec. Ouais, c'est trop stylé, mais bon. C'est trop stylé, les antennes. Ouais, mais mec. Mais c'est trop stylé. Bon, OK, on va les laisser un point, si on peut en mettre. C'est la blanthènes, ici, là. C'est trop fou. Alors, il y a celles qui sont derrière, les quatre commas, ou celle qui est là. Mais les quatre derrière commas, j'adore. Elles sont insolentes. J'adore. Je suis vraiment content pour toi, mec. Moi, je suis tellement content. C'est trop haut, là. C'est beau ! Les sièges arrière, c'est du cuit. Attends, je vais filmer juste. J'ouvre aussi l'avant pour être homogène. Donc, les sièges arrière sont cuits. Voilà. Donc, c'est du cuit. Voilà. Ça, c'est juste la saleté, hein. Ouais, t'as pas encore baisé dedans. Pas totalement, voilà. Merci le cut. Ouais, de ouf. Surtout que la vidéo doit sortir de vente. C'est gratuit. Salut, Alex. Salut, plaisir. Donc, c'est du cuit. C'est du cuit. Et pas du sperme. Non, exactement. Et donc, sièges cuit. Voilà. Qui sont très propres. Enfin, mis à part celui-là, parce qu'il y avait le carton. Oui, oui, non. Mais bon, on a, on a, on a, on entend bien. On entend bien. Et ensuite, alors moi, j'ai pas les panels blindés. On verra dans le coffre, il y a une petite surprise du chef. D'accord. Et les sièges avant, c'est du tissus. Donc, tissus. Voilà. Oh, putain, qu'est-ce qu'on est bien. Donc, tissus. Les amis ici que vous avez là, plafonnier, évidemment, tissus. Et Apple CarPlay. Ça, c'est vraiment cool. Ah bah oui, de ouf. L'intérieur est vraiment très, très propre. Elle a 230 000 km. C'est des moteurs qui peuvent aller jusqu'au bout, ça. Il n'y a aucun problème. En fait, généralement, les voitures de police sont réformées, utilisées par les taxis et ensuite réformées pour être utilisées pour le civil. Donc, on te dit que tout va bien. Ouais, de ouf. Tu peux nous ouvrir le mot T ? Je peux te ouvrir le mot T. Tu vas me virer cette espèce de saleté qui pendouille ? Oui. C'est le propriétaire précédent qui l'a oublié. Il m'a envoyé un message pour me demander de lui redonner. Je lui dis, t'inquiète pas avec plaisir. Tu vas lui renvoyer ? De toute façon, il fallait que je lui renvoie certains papiers. Il t'a fatigué pour que tu lui renvoies le squelette ? Non, de toute façon, il fallait que je lui renvoie quelques papiers. Tu sais à qui me faisait penser le Proprio sur ta photo Instagram ? À qui ? Andrea Schubert. C'est qui lui ? Tu vois pas qui c'est, mais les routiers, ils savent très bien qui c'est. D'accord. Mais vraiment, les gars. S'il y a des routiers, allez sur l'Instagram d'Alex qui s'affiche en dessous. Salut le montage Alex. Salut le montage. Et regardez Andrea Schubert. C'est vraiment le sosie. Moi, j'ai vraiment cru que c'était lui. C'est sur V8. C'est un V8. V8. Donc il y a des choses qui ont été remises à neuf. V8. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, mais ça a été remis. Et voilà, l'état général est propre. Il y a juste ce truc là-bas qui commence à rouiller, enfin qui est bien rouillé. Mais tout le reste, c'est assez clean. Il y a quoi il y a ? Je ne sais pas du tout ce que c'est. Bon bah Slim, il verra ça. Bien sûr. C'est de la 5W20 qu'on met dedans. Alors putain, je ne sais pas où on trouve ça. Je n'ai jamais fait attention. Voilà. Dernière vidange. Là, en fait, l'ancien propriétaire travaille chez BM. Celui que j'ai vu aujourd'hui là. Et il est mécanicien, donc il a tout fait de lui-même. Ok. Bon bah ça va. La dernière vidange a été exécutée à ce kilomètre H. Ça, c'est cool. Très bien. Eh bien, écoute, le principal. Le cofio. Et le tour. Et le tour. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Oh, et dis donc. Tadam. Alors, la surprise du chef, c'est ça. On l'avait déjà vu sur les vidéos avec celle LAPD d'Alex. En fait, ça, c'est un bac en Kevlar. Ok. C'est-à-dire que le réservoir est derrière. Et donc, si on me tire dessus. Ouais. Bah voilà, ça ne transfère pas. Bah, c'est bon. Un peu de tout, quoi. Ok, bon, bah c'est très bien utilisé. Ça, ça, c'est cool. On est sur quoi comme tarif, là ? Alors là, on est sur un tarif de... Alors, elle était affichée 9009. Je négociais à 9005. Voilà, 9500 euros. Je ne me suis pas pris la tête. Pourquoi j'ai pris celle-là ? Parce qu'elle était vraiment intérieurement dans un super état. La couleur extérieure, j'aime beaucoup. C'est soit ça, soit le bleu nuit. J'adore, mais c'est très rare. Ouais. En fait, je vais juste dire, il y a des options qui manquent. C'est juste le régulateur. Mais vu qu'il a le volant, je vais pouvoir le mettre. Ouais. Et... Ah ouais, le fait que ça ne soit pas une flexible, mais ça, on peut le faire après. D'accord. En fait, je voulais d'extérieur un truc « sobre », entre guillemets. Mais à l'intérieur, je ne voulais pas que ça soit police, en fait. Je voulais que les... Bah, en packing cage... Oui, oui, oui. Que les gens puissent... Oui, que ça soit roulable, tranquillement. Exactement. Bien sûr, quoi. C'est là, elle était très propre. Elle était dans une belle couleur, une bonne config. Enfin, c'est une bonne crône. Ok. Tous les propriétés de crône peuvent le lire. Très bien. C'est très cool. Allons-y. Bah, allons-y, oui. Putain, les vlogs qu'on va faire là-dedans, c'est hiver. Ça va être la guerre. Vous qui vouliez des vlogs, les amis, ça va être beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est quand même magnifique. Oh, on va lier. Ah, là, je suis bien. Là, t'es très bien. Ah, bah, putain, là, franchement, ça change de la Twing. Ah, bah, là, la Twing. Salut, la Twing. D'ailleurs, on va lui donner une bonne fin de vie à cette voiture. T'inquiète pas, on s'en occupe, on n'a pas oublié la vidéo. T'inquiète, va. Oh, c'est bon. Tu as un petit coup de rêve ? Euh, je veux bien. C'est bon. Putain, V8. V8 ? Consommation moyenne, 13 ou 14 litres. Ce qui, franchement, ça va rester sur autoroute. Donc, avec un plein, le réservoir fait 70 litres. Avec un plein, tu peux faire 600 bornes. Voilà. C'est ce que j'ai constaté. Moi, avec mon trafic, frérot, je peux faire presque 1500 bornes. 1500 bornes ? Ouais. Putain, qu'est-ce que c'est beau. C'est un DCI. DCI, Renault Tech, Euro 6. Magnifique. Il a un FAP. En fait, le Defap. Franchement, je suis content pour toi, mec. Je suis tellement content aussi. T'imagines même pas. C'est vraiment ouf. Enfin, c'est… Il y a encore un mois, je ne pensais même pas l'avoir. Ah oui, non, mais tout est allé. Tout est allé. C'est ce que je t'ai dit, en fait. Pendant tous ces moments, ces mois ou quoi que ce soit, où tu avais des petites périodes de doute, je te disais, tu verras, Alex, un jour, ça va se décanter et tout va se décanter d'un coup. Et on va se retrouver dans une situation où tout sera arrangé et tu vas te dire, putain, mec, en fait, c'est ouf. Bah, c'est le cas. Ouais. Il y a… Franchement, il y a un mois, tu pensais qu'on serait là en train de faire un truc avec ta voiture, mec. Pas du tout. Je ne pensais pas non plus déménager là. Mais il y a un mois, aucun importe, tu étais là avec la Twingo qui perd de l'huile, frère. Je te jure. Tu ne me parlais même plus de voiture. Comme quoi. Tellement que tu m'as prêté la tétée. Bon, d'ailleurs, je te remercie. Moi, je m'en fous de la tétée, frère. Je lui suis fait un plaisir. Depuis qu'elle a vécu tout ça, là, je n'arrive plus à la conduire, cette voiture. Je n'arrête pas d'imaginer sa sueur. On est bien, hein ? Salut. Pas de bruit, on est bien. Eh bien, franchement, c'est très confortable, évidemment. C'est souple à la conduite. C'est souple à la conduite. Mais tu n'as jamais connu, en fait. Je n'ai jamais connu de conduite. Tu veux essayer ? Je veux bien essayer, bien sûr. Ouais, vas-y, je vais te donner les bruits. Il y a le vol de la ronde. La sirène, tu vas l'acheter. Ouais. Et la barre LED, ça va être trop stylique. Quand on va se faire arrêter par la back-end, on ne va même pas comprendre ce qu'on va pouvoir dire. J'attends que ça. En fait, j'attends vraiment que de creuser la back-end pour voir si tu veux, on peut se faire un vlog d'une heure, là, en attendant, et de les croiser. Il est heureux, il est minuit. Ben, ils sont dehors, déjà. Ouais, ouais, ouais. Quand on va faire, quand on va faire, on va faire son tour. V8. T'es un malade. V8. Code V8. Code V8. V8. T'es un malade. Merci d'être venu. Et finalement... Mon lié. Oh, mon lié. Mon lié. Mon lié est bien, en tout cas. On est très bien. C'est bon. Et on a en fait, si tu es là, le dark mode. Donc, en fait... Ah, ouais, vas-y. Ah non, c'est bon. Tu peux rouler, il n'y a pas de souci. Mais en gros, quand tu sors de la voiture, enfin, le plus funet ne sauve pas. Enfin, ça, elle est discrète, quoi. Alors, attends, il me faut 2-3 minutes pour réfléchir à... Bien sûr. Comment c'est, en fait ? C'est bizarre. Pourquoi ? Non, mais enfin, bizarre, bien. Bizarre, bien. Ouais, le volant... Alors, c'est super épuré, en fait. Genre, c'est super lisse, super épuré, super clac, clac, tu vois. Super américain. Ça freine... Ça a l'air de freiner correctement. Alors... C'est lourd. C'est hyper lourd. C'est très bizarre, le frein, en fait. Il fonctionne bien, mais il n'est pas très efficace. On teste comme tu veux. Le moteur, on sent qu'il est sain, par contre. Ah oui, le moteur. Révement, le moteur, on sent qu'il est sain. C'est incroyable comment il est sain, ouais, franchement. Ah oui, je peux peut-être mettre une... Pas une ligne, mais un truc pour que ça ressorte un peu mieux. Je te déconseille, Loulou, arrête. Ça va dénaturer le truc. Tu peux pas faire... Soit tu restes polis, soit tu fais le tuning, mais... Restes polis, mec. Non, mais entre le tuning et la police. Mais c'est pas possible. Oui, mais à faire sortir le son du V8. V8 ? Ouais, mais ça va faire bizarre, non ? Mais non. Fais ce que tu veux, toi. Non, mais ça ressort ça tout petit peu plus, tu vois. En fait, l'intérieur, on l'entend bien, mais il paraît que l'extra, on n'entend rien. Je sais pas, j'ai pas entendu la voiture de l'extra, en fait. J'ai pas encore croisé. Alors, l'ancien proprio à Munich, qui a eu la voiture pendant deux ans, il a croisé les flics tout le temps et il s'est jamais fait arrêter. Nous, je nous donne une soirée. En vrai, je nous donne pas mal. Enfin, non. En fait, quand elle va avoir la barre de LED et qu'ils vont voir la barre de LED, oui, on va se faire arrêter. C'est sûr. Moi, c'est le push-bar, en fait. Bah, le push-bar, tu vois, c'est... Bah, après, Alex, qui a sa crône... Ouais, mais remarque, lui, il est flic, donc là, après, il s'en branle, mais... Bah, oui. Qui c'est qui a une crône vie qui est pas flic ? Avec une push-bar ? Euh, un pote qui s'appelle Léo, qui est à Angers. Et donc ? Hum... Ça passe, apparemment. C'est pas lui qui avait fait avec Boiserie ? Si. On va à Angers, les flics, ils s'en branle. Oui, c'est pas faux. Euh... Bon, on verra bien. On verra bien ce qu'ils vont faire. De toute façon, en vrai, c'est pas le problème, puisqu'ils regardent la voiture et la allemande. Oui, mais pour le moment, oui. Pour le moment, toze. Ouais. Après, c'est bon, Marli. Ouais, après, ouais. Donc, je fais comme moi avec le trafic, mais une rampe de lait d'orange. Bien sûr. Encore, on m'arrête, c'est quoi la rampe de lait ? Vous pouvez l'allumer ? Oui, je vais au chantier, Franck. Ah, ok. Même courage, merci à vous aussi, monsieur. Puis moi, bah, moi, je t'accompagne. Voilà, c'est le contre-maître. Déjà. V8 ! Je déteste le squelette qui pendouille. T'as vu, les freins, ils sont... Ouais, t'as vu comment ça freine mal. En fait, je viens de... Je ne veux pas te mentir. Je viens de détecter que ça freine très mal. Ça freine très mal. Donc, c'est pas... Cette voiture, elle freine très, très mal. Ok. Les suspensions sont cool. Ouais. Alors, il faut faire gaffe à un truc, il n'y a pas d'anti-patinage. Ça va, toi aussi, arrêtez avec ce truc. Oui, non, mais bien sûr. Tu as toujours été choqué par la propulsion sous la pluie. Non, non, non. Ah, mais mec, je voulais bien sur l'autoroute, hein. Mais je faisais quand même attention dans les courbes. Mais il n'y a rien, frérot, il n'y a rien. T'inquiète. Moi, je kiffe. Franchement, c'est... C'est... C'est souple. C'est bon. Et puis, bah, voilà. It's original. C'est original. Alors, oui, là, c'est très original. Derrière, tu as une belle place pour ce que tu sais faire. Exactement, aussi. Et... Franchement, mec, elle est très bien, quoi. Elle est saine, quoi. Elle est très saine. Non, mais tu te rends compte, quand même ? Tu devrais envoyer un... Tu devrais envoyer la photo à ton ex, Alex. T'es quoi, la voiture ? Ouais. Pourquoi ? Pour qu'elle ferme sa gueule. Ok. Tu sais qu'elle se dise, tu vois ? Le petit que je dénigrais, machin, truc, regarde aujourd'hui. Merci, les gars, toi. Salut. On est une famille. Je m'appelle Jean-Michel. Et je le sens à les escaliers. Tu vois, pourquoi j'ai chanté ça ? Ouais, il est là. Franchement, c'est un plaisir. Ouais, t'es content ? Bah, je suis très content pour toi. Moi, je suis content dans le sens où, bah, maintenant, j'aurais pu à me siphonner la Twingo qui pue. Ouais, vraiment. Et puis même, je pense que c'est une nouvelle époque, tu vois. Ah bah là, en une semaine, oui, tout a été nouveau. Ouais, vraiment. Nouvel appartement. Nouvelle voiture. Les meufs au kilo. Salut les filles, vous vous reconnaissez ? On est une famille, toujours ensemble. One love. Le tronc commun. Mais... Comment ? Le tronc commun, j'ai dit. Franchement, c'est nickel, mec. Elle est très bien. Qu'est-ce que tu veux dire le plus ? Moi, franchement, je te dis que tu vas vraiment kiffer. J'ai hâte que tu fasses tes deux, trois petites... Dégage, ouais. J'ai hâte que tu fasses tes deux, trois petites modifs dessus. Et puis, franchement... Après, est-ce que tu penses refaire une peinture complète ? Alors, c'est vrai que je pense que vous avez un peu vu, il y a deux, trois endroits où c'est un peu foutu. Mais ouais, peut-être que c'est possible. N'oubliez pas, les amis, de toute façon, si vous êtes carrossier ou quoi que ce soit et que vous voulez qu'Alex, il aille faire une vidéo chez vous, machin, ça sera un bon moyen de vous donner une belle visibilité. Et puis, on aime bien mettre en avant les entrepreneurs, les jeunes et tout ça, quoi. Donc, franchement, n'hésitez pas à lui envoyer un DM sur Insta. On pourra peut-être faire quelque chose de bien, je pense. C'est quoi le bouton, là ? Ça, c'est pour ouvrir le coffre. Le trunk ? Le trunk, ouais. Speaking English à lot. Ouais, franchement, mec, ça se rendu super bien. Et putain, tu dois être crevé. Étonnamment, plus maintenant. Ah oui, t'es excité, en fait. Attends, je suis excité, ouais. Bah oui, tu m'étonnes. Tu vas tourner avec ou tu vas rentrer ? Je sais pas, peut-être quoi. Si tu veux qu'on tourne un petit peu 30 minutes avec, on peut tourner 30 minutes avec. Ouais. Mais après, je vais rentrer, je vais d'audi. Je vais essayer de rentrer dans le parking. Mais là, on va rentrer dans le parking, vraiment. Il y a bien un veto qui est passé, donc. Bon, aussi, il y a un veto qui est passé, ça, ça passera. Bien sûr. Bon, bah, les amis, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Moi, je suis fatigué, j'ai eu une journée dans le cigare. Et je suis retourné chez Scania, en fait. Oui, c'est un fou. Ah, t'as refilmé chez eux ? Ouais. Et t'as acheté quoi, d'ailleurs, aujourd'hui ? Bah, j'ai signé le talisman, là. On est en train de voir ce qu'on peut faire. Si tu veux. Parce que c'est cher, comme ça me fait chier, des mètres 50 000, quoi. À un moment, t'étais un peu un concessionnaire à Barthes, on peut dire. Ouais, ouais, bah, c'est toujours le cas, enfin, je sais bien, là. Maintenant, on peut faire la concession Renault, je peux te léguer Matwingo, si tu le souhaites. J'en veux pas de ta merde. Mais comme ça, t'auras une troisième Renault ? Euro 6. Jamais 203 ! V8. Jamais 203 ! Diesel. Ressence. V8. Le mec, ça conduit longtemps, frérot, mais toi, il y a de la bonne place, quand même. Ah, il y a de la bonne place, ouais. Mais là, tu veux pas aller qu'elle derrière, direct ? Là, tu pourrais, là ? Déjà, il faut que je prenne une douche, parce que là, c'est relou, quand même. Là, c'est vrai, j'ai mis la petite veste, mais alors, mon gars, le t-shirt, là, pfff. Ah, je te rana, hein. Ça va rien dire, mais bon, je m'en fous. Ah, putain de merde. En tout cas, merci, la famille. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous me le dites dans les commentaires et puis vous nous laissez un petit like. Ça fera toujours plaisir. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram. La crème génial. T'as la clé, elle est misérable. Ouais, je te jure, elle est trop nulle. Putain, tu te le mets dans le cul. Elle est trop nulle, la clé. Qu'est-ce que tu fous, putain ? Félicitations, frérot. Merci. On a-tu pas un petit porte-clé de ta caisse ? Si, je l'ai. Ah, c'est bon. Oh, putain. C'est bon. C'est bon. Salute. Salute. Salus. C'est bon. C'est bon. C'est bon.